Nous sur Radio-J, nous sommes en direct, vous pouvez aussi nous regarder sur tous nos réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Lamia El-Arage, adjointe à la maire de Paris. Bonjour messieurs dames. Bonjour Yliana. Et merci d'être avec nous. Oula, Myriam Barouk est avec nous, elle fait déjà péter les micros et les casques. Bonjour Myriam. Bonjour, j'ai voulu tenter quelque chose ce matin, ne pas faire d'expérience le matin tôt. Voilà un petit Larsen, désolée. Le billet de Shabbat, on chante ? Allez. Allez, c'est parti. Le billet de Shabbat. Mais voilà, je voulais mettre le casque pour entendre Greg Gloriel chanter, mais je ne l'ai pas entendu à cause du Larsen. Donc nous sommes le 8 mars, vous l'avez dit Lana, donc aujourd'hui on va parler forcément de ça. Aujourd'hui mesdames, dans toutes les publicités qui vont remplir vos boîtes aux lettres et vos boîtes mail, vous aurez un code promo pour acheter du parfum, de la vaisselle ou une séance d'épilation. Elle n'est pas belle la vie ? Bon évidemment. En 2024, c'est toujours pas clair, donc c'est important, on le redit, c'est la journée mondiale des droits des femmes. C'est pas la fête de la femme, c'est une journée de sensibilisation. Alors arrêtez de nous offrir des fleurs en nous disant bonne fête. Et puis on dit des femmes et non journée de la femme. Petit exemple, on ne dit pas journée de l'handicapé, il n'y en a pas qu'un. Alors l'année dernière dans le métro, il y a un homme qui m'a cédé sa place, cédé sa place à 6, tu sais, en me disant, on est le 8 mars quand même. Je comprends pourquoi le combat continue. On n'aura jamais ce qu'on demande, c'est déjà les hommes n'ont pas compris ce qu'on veut. T'es sûre que tu veux l'égalité des droits entre hommes et femmes partout dans le monde ? Tu préfères pas plutôt la galanterie sur la ligne 8 ? Ah, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. En tout cas, Interflora et Marionneau font un très bon chiffre d'affaires le 8 mars. J'imagine le conjoint qui ce jour-là porte très bien sa première syllabe. Bah, tu devrais être contente, je t'ai offert un rouge à lèvres, allez, mets-le et tais-toi. Non mais je veux dire, pour mettre du rouge à lèvres, faut pas parler, sinon t'en mets sur les dents, ce serait dommage. Le 8 mars, c'est pas que la journée était droit des femmes, c'est aussi celui de la paix internationale. Je sais pas comment prendre cette information, Yana, je vous cache pas que j'étais un petit peu déprimée. Je me suis dit, mince, même la journée des hérissons, ils le partagent avec personne. D'ailleurs, je me suis amusée à regarder les différentes journées dans l'année. Alors, il y a la journée internationale des chats noirs, le 17 août. C'est une journée qui combat les superstitions entourant ces adorables félins. C'est l'occasion de célébrer les chats noirs et de reconnaître leur beauté et leur charme. Il y a la journée internationale des ninjas, c'est le 5 décembre. Une occasion idéale pour canaliser votre esprit ninja, s'entraîner à être furtif ou simplement porter un costume de ninja. Le 25 novembre, c'est la journée internationale du lancer de pantoufles. Tout est dans le titre, faites pas chier. Le 6 février, c'est la journée mondiale sans téléphone. Nous, ça existe déjà, ça s'appelle Shabbat et c'est pas une fois dans l'année, c'est toutes les semaines. Et alors, j'ai regardé pour le jour de mon anniversaire, le 25 mars, c'est la journée de la procrastination. Je suis née le 25 mars et comme votre sœur, je crois, Christophe Barbier. Exactement. Voilà. Donc, ma mère et votre mère ne devaient pas être au courant de cette journée, sinon elles auraient accouché le 26 mars. Vous avez entendu le son de clochette, tout le monde l'a eu ? C'était ma meilleure vanne de la matinée, merci beaucoup. Sinon, sans transition, Ayana Kamoura qui va peut-être chanter du Édith Piaf au JO. Quand il me prend dans ses bras, ça va donner un truc comme ça, certainement. Alors, on a tous réagi à cette annonce. Ceux qui avaient l'air le plus désemparés, je crois que c'est la CGT, ils ont annoncé un préavis de greffe pendant la durée des Jeux. Peut-être pour être sûr de ne jamais l'entendre, je ne sais pas. Sinon, le nom de Michel Sardou est également évoqué. Ah, c'est ça la France, on a toujours des extrêmes. Ayana Kamoura ou Michel Sardou, c'est ça notre choix. Ou alors un duo. Ok, comment ? Un duo. Ah, pourquoi pas ? Non, moi j'avais pensé, si Ayana Kamoura va reprendre du Édith Piaf pour le contre-emploi, du coup, Michel Sardou reprendrait du ROF. Je ne sais pas, à méditer, à méditer. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ? Très rapidement, vous avez vu cette info passer, enfin cet intox, des migrants accouchent en mer pour que leur enfant soit français. Bon, alors des spécialistes du droit international ont dit en gros, c'est archi faux, on n'accouche pas sur un petit bateau pour donner la nationalité à son enfant. Car de toute manière, on ne l'aura pas, il faudrait justifier que l'accouchement ait eu lieu dans les eaux territorielles françaises, ce qui est impossible. Mais je suppute que Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, n'a pas eu un accouchement de 24 heures, parce qu'on n'accouche pas sur commande. Moi, j'ai accouché deux fois, je vais vous parler de moi vu que vous me posez la question. Moi, les deux fois, on m'a déclenché, et même en déclenchant, elles sont arrivées des heures, voire des jours après. Alors, à moins de rester un an sur la même embarcation, c'est très peu probable. Allez, je vous laisse, je vais aller m'acheter un aspirateur Dyson, il y a une super promo. Des bisous ! Eh bien, merci beaucoup, elles ont procrastiné leur naissance, vos filles. Ah ouais, mes amours ! Merci Myriam, on vous retrouve chaque semaine sur Radio-G, tout de suite l'invité de Christophe Barbie. Elle est adjointe à la maire de Paris, la mien, elle a rage.